Trigonométrie, calculer une longueur ou un angle dans un triangle rectangle Première méthode, calculer un angle. On considère un triangle ABC rectangle en A, tel que la longueur AB égale 8 cm et la longueur AC égale 6 cm. On va calculer la valeur arrondie au degré près de l'angle ACB. On rappelle les formules de trigonométrie. Le cosinus d'un angle est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Le sinus d'un angle est égal à la longueur de son côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle est égale à la longueur de son côté opposé sur la longueur de son côté adjacent. Ici, dans le triangle ABC rectangle en A, on cherche l'angle ACB. On connaît son côté opposé et son côté adjacent. On va donc utiliser ici la formule de la tangente d'un angle. La tangente de l'angle ACB est égale à la longueur du côté AB sur la longueur du côté AC. On remplace par les données de l'énoncé, ce qui nous donne que la tangente de l'angle ACB est égale à 8 sixièmes. L'angle ACB est donc égale à tangente moins 1 de 8 sixièmes. Et à la calculatrice, on trouve que l'angle ACB est environ égal à 53 degrés. Deuxième méthode, calculer une longueur. On considère un triangle MNP rectangle en M, dont on connaît l'angle MNP qui fait 55 degrés et la longueur MP qui fait 6 centimètres. On va calculer une valeur arrondie au dixième de centimètre près de la longueur PN. On rappelle les formules de trigonométrie. Ici, on connaît dans le triangle MNP rectangle en M, l'angle MNP. On connaît son côté opposé MNP qui fait 6 centimètres. Et on cherche l'hypoténuse de ce triangle rectangle. On utilise donc ici la formule du sinus d'un angle. Ce qui nous donne que le sinus de l'angle MNP est égal à MNP sur PN. En remplaçant par les données de l'énoncé, on a que sinus 55 degrés est égal à 6 sur PN. L'égalité des produits en croix nous donne que PN est égal à 6 sur sinus 55 degrés. Et finalement, à l'aide de la calculatrice, on trouve que PN est environ égal à 7,3 centimètres.